L'effet majeur marquant l'actualité, mais vu par les canards ce mardi, ici, c'est avec Côte de Vie à Métonnon, déjà, confortablement installé. Côte de Vie à Métonnon, bonjour. Bonjour Léton Di, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, on fait toujours dans la politique où il y a d'autres frères majeurs à batailler avec nos téléspectateurs. Non, jusqu'au mois de mars ou avril 2021, la politique va toujours occuper les demandes de l'actualité, même si, entre temps, l'école peut s'inviter de temps en temps, et bien, même des faits, des sociétés peuvent aussi s'inviter. Mais c'est la politique qui va dominer, comme c'est le cas depuis hier, et ça va continuer donc ce lundi et ce mardi également. Il faut dire que, pendant que les démocrates sont donc passés à la phase de correction pour tenter d'obtenir leur certificat qui va légitimer leur résistance, les forces Corée Point-Bénin émergeant en version Hompé sont désormais dans la droite ligne de diriger l'opposition au Bénin, vous le savez déjà. Alors, des analyses vont dans tous les sens à ce niveau. La situation du Bénin, également, sous le plan de la démocratie, est également appréciée à travers des analyses, sans oublier que, oui, au niveau de l'école, ça a repris. Et on note déjà, pour ce qui concerne les nouvelles dispositions prises, au-delà des 30 heures collées aux aspirants, un effectif pléthorique dans les salles de classe, parce que certaines classes intermédiaires ne sont plus donc à reprendre. Je vais parler, par exemple, du CI, du CE2, et du CME. Résultat, les classes suivantes sont gonflées. En tout cas, il y a de la matière, chez les spectateurs, on va les découvrir graduellement, que nous, oui, on a mis ton nom, on démarre avec. Alors, avec La Dépêche, ce matin, un titre qui va quand même vous surprendre, « Destruction et recul démocratique, tous ensemble contre le Bénin ». Est-ce que c'est bien cela ? Il faut lire donc l'analyse pour comprendre ce que renferme ce titre avec ces photos illustratives, comme celle bien le faire, le journal La Dépêche, qui poursuit Covid-19, un coup de couteau dans le quotidien des journalistes et puis parrainages au Bénin. La Sénat s'est trompée à plusieurs niveaux, selon NDSS. Et si vous voulez donc de détails, c'est Nouroudine Saka Salé écrit. Donc, ce journal est plus parti. « L'aide démocrate au Bénin », fausse démission annoncée de certains membres fondateurs. Le journal La Loupe, libre choix des élus pour le parrainage du candidat à la présidentielle. Le gouvernement rassure, le peuple joue la carte de prudence. Le cas des élections législatives de 2019, encore vif dans les mémoires. Et puis, gestion des aspirants au métier d'enseignant. Le syndicat va debout contre les 30 heures de cours. Et puis, correction du dossier de constitution du parti Les Démocrates. Nous avons ramené Gogounou dans le département de Laliborich. Jouelé Tondi, la tribune de la capitale pour poursuivre parrainage pour la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. La foire au marchandage des députés et des maires est ouverte. Et puis, après le passage systématique des apprenants en classe supérieure au cours primaire, effectif pléthorique dans les classes de CP, CE2, ECM1. L'éco-info, application de la loi numéro 2019-45. Le pouvoir talon choisit son opposition et réduit la démocratie en vase clos. Et puis, lettre ouverte au président des institutions. La grandeur d'une institution, c'est sa capacité à concilier sa fonction et l'aspiration de son peuple. Décite Julien Kandé-Kansou. Le journal Matin Libre, restauration de la démocratie, Kouché Dianoté lance. Le mouvement s'engage pour le Bénin. Effondrement d'immeubles causant des morts. La vérité défait. Et en 2015, la société Wanyu n'existait pas encore. Au Bénin, enseignement secondaire, bivalence, le retour à l'à-peu-près, constate le journal. Et puis, point média pour terminer. Après le dépôt du dossier corrigé du parti Les Démocrates, sa calafie attendue au tournant. Et puis, promesse de talon dans le noble élire. Donc, le métier de l'enseignant, un engagement non tenu, constate le journal. Par un âge au Bénin, la Sénat s'est trompée à plusieurs niveaux. Selon NDSS, rapporte également. Point média, c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin, Joël. Merci à vous, Côte d'Oviens-Métho. Nous sommes dans la fièvre de la rentrée scolaire. Nous resterons dans cette logique avec Point Média, qui revient sur l'engagement du chef de l'État à faire de l'école béninoise, une école de rêve, un engagement non tenu, croit savoir le quotidien. Oui, je crois que c'est justement parce que le journal a choisi ce point clé pour apprécier le fait que c'est plusieurs autres points que le chef de l'État n'a pas tenu parole. Moi, je peux me permettre de le dire. Quand je prends, par exemple, notre corps, il l'a dit. Il préfère donc une presse... Il préfère donc une presse qui dérape plutôt qu'une presse embastillée, emprisonnée. Mais aujourd'hui, on sait combien de médias ont été fermés, combien de journalistes sont tenus parce qu'ils sont incapables de dire véritablement la vérité. Donc bref, pour revenir à votre préoccupation, oui, au niveau des enseignants, ils souffrent aujourd'hui. Le marty, d'aucun se plaît sur les réseaux sociaux, à dire qu'ils payent vraiment le prix fort de leur traîtrise parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers le régime yaï qui leur a offert du pain et du beurre. Aujourd'hui, tout le monde réalise 30 heures de coller aux aspirants et également les enseignants qui sont appelés parce qu'il faut préparer les fiches, il faut corriger les cahiers, surtout quand on est aux primaires, il faut corriger les cahiers de devoir des élèves. Et quand on dit qu'on ne va plus redoubler le CI, ça veut dire que si entre-temps, vous avez récalé 30 élèves au niveau du CP et qu'on vous en envoie 40, ça fait 70. Et il faut répondre à l'attente de chacun de ces apprenants-là. C'est dommage et c'est beaucoup plus la responsabilité des parents aujourd'hui qui est engagé parce que dans ces conditions, ne demandez pas à un seul enseignant de s'occuper de votre enfant parmi les soins 10 qu'il a à gérer. Donc il revient aux parents de savoir quel précepteur engager pour le suivi vraiment de l'élève parce qu'aujourd'hui, face à l'approche par les compétences, tous les parents n'ont plus les aptitudes nécessaires pour accompagner les enfants. Donc c'est vraiment une hécatombe à la limite qui est en train d'être préparée, mais on ne sait pas à quelle source donc les uns et les autres seront mangés. Oui, très préoccupant cette situation. On espère que les autorités auront les oreilles plus qu'attentives pour rectifier le tir. Alors, et qu'en faut une pâle politique, Patrice Talon aurait choisi son opposition. De quoi retourne cet article ? Bon, le journal pense que le pouvoir a choisi vraiment son opposition, mais effectivement, suivant les dispositions de la loi, il faut que le parti soit constitué régulièrement enregistré et qu'à travers donc une décision prise en Conseil des ministres, on puisse officialiser son statut aujourd'hui, la force Coripo et Bénin émergent, suivant les nouvelles dispositions, donc à la matière que je viens d'évoquer, suivant cet article-là. Et surtout, les dernières élections leur donnent donc le statut de parti qui a aujourd'hui au moins glané 10% du suffrage électoral au plan national et également en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions qui régissent donc les partis politiques dans la République. Donc de ce fait, FCBE a obtenu non seulement son certificat qui lui donne vie, mais également son statut de parti d'opposition. Maintenant, le déclarer officiellement dans la République alors qu'il y a d'autres formations politiques qui sont en constitution actuellement et qui sont en attente d'obtenir également leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, bien on ne sait plus à quel jeu le pouvoir est en train de jouer. De toutes les façons, le journal a été, on ne peut plus clair, le pouvoir talent donc a choisi son opposition et réduit donc la démocratie en vase close. Donc on a comme l'impression, parce qu'au niveau des tests par exemple, il est prévu, quand je prends la loi, la loi que le journal a citée, bien à l'entente, il dit par exemple que la formation qui se réclame de l'opposition doit pouvoir proposer donc un programme d'action et critiquer régulièrement les décisions du gouvernement. Mais quand on prend aujourd'hui les forces Cori.Bénet émergent en version romain, on ne sait pas véritablement depuis quand. Ils ont pris donc position vis-à-vis de différentes actions du gouvernement. Quand je prends même la gestion qui est faite aujourd'hui de Covid-19, toutes les formations politiques devaient quand même pouvoir se prononcer. Il y a encore qu'au niveau des FCBE, ils sont réglementairement partis constitués et existent donc reconnus par les tests. Mais quel est leur avis par rapport aux dispositions qui sont prises dans ce sens-là ? Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on aurait souhaité quand même entendre. Les forces Cori.Bénet émergent, il n'y a rien à hété. Mais pourtant, ils se réclament aujourd'hui. Formation donc de l'opposition, si ce n'est que le statut de l'opposant et parce que le chef de file de l'opposition, la loi leur confère, c'est un homme de privilège. Maintenant, si c'est autour de ça, on est en train de couvrir, et bien je crois qu'ils l'ont obtenu finalement, mais qu'ils commencent pas à nous proposer l'alternative parce que la formation politique reconnue comme telle par la loi aujourd'hui, c'est celle qui travaille à l'alternance au sommet de l'État. Alors si les FCBE sont dans cette vision-là, on veut vraiment les voir en action. Oui, les voir à l'œuvre, ils sont nombreux à le demander. Ils sont, on l'espère aussi, à l'écoute. Oui, la tribune de la capitale qui nous annonce la foire au marchandage qui serait ouverte en dépit des tests qui bannissent de ce genre de pratiques. Vous en trouvez des tests qui empêchent que l'on a écourtisé les députés et les maires qui aujourd'hui aussi vont mettre leur parrainage à prix ? Mais non, il n'y a pas de test qui interdit cela à partir du moment où même le législateur peine à expliquer véritablement ce qu'il y a au niveau des tests qui parlent de parrainage. La Sénat a tenté d'apporter son son de cloche, ça n'a pas plu à la classe politique de l'opposition, surtout et également les acteurs de la société civile, vous les avez entendus, ils ont donné également de la voix. Le gouvernement a tenté donc de justifier, ça ne convainc pas encore toujours. Et d'ailleurs, le journal, je crois, l'audace, le Crouco Info également parle, le peuple joue également à la prudence, la loupe également, et on revient là-dessus. Donc de ce point de vue, oui, je dis que vous êtes aujourd'hui aspirant à la fonction du chef de l'État, vous devez donc passer par et les députés et les maires, et de ce point de vue, chacun doit pouvoir demander quelque chose en retour. Quelque part de l'anonymat, on ne sait pas véritablement à quoi ça retourne, si le monsieur n'est pas capable de dire publiquement, je soutiens telle personne, alors il cache quoi ? C'est là la grosse interrogation. Donc chacun aujourd'hui est libre de dire aux aspirants, paye-moi tel montant, et si tu veux vraiment, mon quittus. Bon, on attend de voir comment ça va se passer, on a quelques minutes quand je viens maintenant, on va au niveau de la DPS qui nous parle de la République, chacun, couteau en main, ça se passe comment là ? Oui, tous ensemble contre la République, effectivement, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des députés aujourd'hui qui sont à l'hémicycle, qui ont dit il y a quelques années encore, si l'ancien président disait qu'il faut se coucher, on va se coucher, s'il dit aller à droite, on ira à droite, à gauche, on ira à gauche, mais aujourd'hui, on sait là où ils sont. Alors, est-ce que tous ceux-là vraiment travaillaient pour le bien-être de la population, ou leur propre ventre ? C'est là la grosse interrogation. Aujourd'hui, on a comme l'impression que mouvencier opposant, tous travaillent pour le bien du peuple, mais pour leur intérêt personnel. Merci à vous, M. Gaudi. Bien, maintenant, chez Téléspectateurs, on va s'en arrêter là. On se retrouvera demain pour d'autres faits à découvrir avec les canards. Au revoir. Sous-titrage ST' 501